Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est tout, c'est bon. Alors je vous fais juste une petite vidéo aujourd'hui, avant le dernier du 24 décembre qui nous amènera à Noël pour vous donner comme chaque semaine l'explication d'un chemin de vie. Et aujourd'hui je vous propose de parler pendant quelques minutes du chemin de vie 1. Alors la vidéo sera rediffusée comme toujours sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Je le fais maintenant parce qu'après je pense que le week-end va enchaîner ainsi que la semaine prochaine et je risque d'avoir du retard sinon donc je vais faire un petit décembre. Je vais faire un petit décembre. Alors le 1, pour calculer votre chemin de vie vous avez toutes les explications sur mes précédentes vidéos, sur la chaîne YouTube. Je rappelle que le chemin de vie ce n'est pas que ça en fait, c'est lorsqu'on additionne votre chiffre, votre jour et votre année mais on a aussi le détail du chiffre justement du mois de l'année de naissance. Il y en a d'autres informations sur les chiffres beaucoup plus précises pour savoir vraiment qui on est. Le chemin de vie représenterait un peu plus, la route comprend un petit peu tout au long de notre vie si nous étions un véhicule parce que je compare souvent ça à un véhicule. Pour avoir une consultation, enfin un audio explicatif compte-rendu numérologique personnalisé, vous pouvez les retrouver directement sur mon site internet stephaniedordain.com à la rubrique boutique. Salut ! Alors le chemin de vie 1, aujourd'hui on va parler du 1. Donc si tu as un chemin de vie, un décor de vie en 1, le 1 sache que c'est le chiffre des pionniers. Alors des pionniers du nouveau départ, du commencement. C'est aussi le chiffre des leaders, des personnes inspirantes puisque le 1 représente un petit peu le point de vue unique, le nouveau départ, la nouveauté. Le 1 en général aime être différent, il aime avoir son style à lui, il n'en a rien à faire de plaire aux autres puisque vraiment intrinsèquement il est là pour apporter quelque chose de neuf et de nouveau. Le 1 va se sentir bien quand il va sentir qu'il laisse une trace, qu'il apporte quelque chose de neuf, qu'il lance un nouveau projet, quelque chose vraiment de nouveau, qui est un peu unique. Il n'aime pas faire comme les autres le 1, il aime vraiment avoir son truc à lui. Le 1 va être aussi inspirant puisqu'il a la capacité en fait d'être le leader, de porter les foules, de motiver. C'est un très bon manager, c'est un très bon dirigeant, c'est un très bon homme de pouvoir de manière générale le 1. Mais le 1 peut être un très bon leader dans son côté positif où il va vraiment affirmer son positionnement, il va vraiment avoir confiance en lui et être ouvert en fait à diffuser son énergie alors qu'il peut aussi tomber dans un côté autoritaire, voire même dictateur, lorsque l'on n'adhère pas à ce qu'il pense. Le 1 en défi, quand il n'est pas bien activé, alors vous pouvez être bien un jour et le lendemain pas dans votre bonne humeur et être dans votre mauvais 1. En fait, rien n'est définitif, l'idée c'est de travailler sur soi pour être la meilleure version du même quotidien. Mais clairement le 1 qui est mal activé, du coup il a son point de vue unique, il est vraiment persuadé de ce qu'il dit parce qu'il a sa vision. Les 1 sont souvent des visionnaires et du coup il ne va pas comprendre qu'on ne puisse pas le suivre ou comprendre ce qu'il dit en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement branché sur son 1 quand il est en défi, quand il n'est pas très bien activé, qu'il va refuser en fait toute forme de différence et il va même chercher à convaincre et à imposer en fait son point de vue. Alors que le 1 bien activé, il est dans une espèce de tolérance avec le reste du monde, pas qu'il est dans la tolérance vraiment mais c'est plutôt qu'il est tellement aligné avec lui en fait qu'il s'occupe de lui, de sa vie, de vivre son bout de chemin, d'incarner vraiment son propre changement, sa nouveauté et du coup par rayonnement il va inspirer les autres en fait. C'est un leader malgré lui. Le 1, donc comme le 1 c'est le chiffre du nouveau départ, le 1 il aime apporter des choses nouvelles, des nouveaux projets, il aime lancer les projets. Le 1 va être un lanceur, donc il va planter des graines et un 1 pardon va être très bon vraiment pour créer des projets, pour lancer, pour mettre, il est très dans la dynamique du lancement en fait. Donc c'est très bon d'avoir un 1 pour lancer un projet. Par contre le 1 qui aime les nouveaux projets, les nouveaux départs, on va avoir du mal à le retrouver sur les projets à long terme. On va avoir du mal à le retrouver, à le motiver sur du long terme, à persévérer en fait. En fait le 1 il est vraiment là pour lancer le mouvement et il faudrait qu'il soit bien entouré idéalement pour continuer à lancer son projet ou ses idées. En fait, si on part du principe qu'on forme tous un grand tout, on pourrait se dire que chacun a sa place, chacun a son identité, chacun a ses qualités et le but du jeu c'est aussi de se dire comment est-ce que je peux travailler avec les autres et me positionner. Et ce qui est intéressant avec les chiffres, c'est que quand on apprend à mieux se connaître, on comprend mieux pourquoi on est plus bon pour, avec du 1 par exemple, pour lancer des projets pour être hyperactif et moins bon pour persévérer, pour aller au bout, vous voyez par exemple. Et mais du coup on peut accepter qu'on peut bosser les uns avec les autres et du coup être très complémentaire. Alors je prends juste un câble parce que je sens que mon téléphone va couper. Pour continuer avec ce 1, pour finir même avec ça parce que je ne vais pas aller sur tout le détail, bien sûr il y a plein d'autres facettes de la personnalité et si vous avez du 1, ce n'est pas non plus pareil de l'avoir en chemin de vie, toujours pareil qu'en jour, en année de naissance par exemple. Mais en tout cas, vous êtes un leader, si vous avez un chemin de vie 1, vous n'êtes pas fait, vous êtes plutôt fait pour diriger, pour être manager des postes à responsabilité ou voire même pour travailler tout seul. Le 1 a besoin d'indépendance, le 1 a besoin de se retrouver seul, il a besoin vraiment de fusionner avec lui-même. Et il y a un en défi, alors il y a beaucoup de 1 en défi en fait qui sont mal activés, enfin mal activés, qui refusent tellement leur propre autorité qu'ils vont faire des métiers où ça va être l'inverse, ils vont faire des métiers où c'est totalement des métiers d'autorité en fait, où ils sont soumis. Il y a beaucoup de 1 que j'ai pu avoir en consultation par exemple qui était militaire, gendarme ou alors à des postes à la chaîne en fait, où ils font juste ce qu'on leur dit de faire en fait. Et du coup ça c'est vraiment un 1 qui n'est pas à sa place parce que le 1 est vraiment censé, il a cette capacité en fait à porter, à lancer, à inspirer, à manager, à diriger et un 1 qui se retrouve à un poste ou qui dit ben moi je veux juste qu'on me dise ce que j'ai à faire et je fais et ça c'est le discours que j'ai entendu souvent, c'est vraiment le 1 qui se décharge de son pouvoir et de son autorité et ça, ça veut dire qu'il est en défi puisqu'il n'assume pas la propre responsabilité de sa vie en fait. Pourtant, le 1 a vraiment une vision unique, il apporte une vision différente, il est vraiment, il s'en fout en fait quand il est bien activé le 1 du regard des gens, il a son truc à apporter à lui, son oeil différent. Donc si vous êtes un 1, reprenez votre chemin, soyez inspirant, lancez, créez vraiment ce qui vous inspire et surtout, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez du mal à travailler en entreprise ou que vous avez du mal à vous faire diriger par exemple, ben c'est normal, le 1 il est vraiment fait pour être indépendant, entrepreneur et pour pouvoir inspirer les autres. Donc voilà pour le 1, j'espère que ça vous aura parlé. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre ? Attention le 1 à la fusion aussi parce que le 1 qui est censé vivre aussi seul, il peut avoir tendance, quand il est en défi, à refuser toute forme de solitude et d'indépendance et du coup à faire l'inverse, à aller dans la fusion avec l'autre, à se fusionner, à se brancher à l'autre et à vouloir vraiment faire 1. Et c'est aussi le problème quand quelqu'un veut imposer son point de vue à l'autre, quand un 1 veut vraiment imposer son point de vue à l'autre, en fait c'est parce qu'il cherche à faire 1, il ne comprend pas qu'on ne pense pas comme lui en fait, c'est vraiment pas pour mal faire. Vous avez dans les chemins de vie 1 des grands leaders comme vous avez des dictateurs aussi qui avaient du 1, donc je vous laisse faire vos petites recherches et vos calculs pour plus d'informations, retrouvez bien sûr mon coffret sur mon site, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos précédentes où j'avais parlé du chemin de vie 3, 5 et 4, comme ça vous pourrez voir un petit peu si vous avez ces chiffres dans votre date de naissance. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, si vous avez du 1, je vous souhaite en tout cas, si vous regardez cette vidéo en live, de merveilleuses fêtes de Noël et pour les autres, de belles fêtes et de merveilleuses années 2021, qu'elles réalisent vos rêves et qu'elles vous permettent de vous réaligner avec celui, celle que vous êtes. A très bientôt ! Salut !